Bonjour très chers amis youtubeurs, youtubeuses, chers internautes, chers fans des JO 2024, Paris 2024 va accéder aux jeux olympiques d'été qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août et le 26 juillet c'est la cérémonie d'ouverture extraordinaire dans les quais de scène gratuits pour tout le monde dans le monde entier c'est une première dans l'histoire des jeux olympiques d'avoir une cérémonie d'ouverture à plein air et gratuite pour tout le monde un quais de scène c'est à dire qu'il y aura des péniches on verra des péniches avec des drapeaux etc des feux d'artifice ça sera extraordinaire je vous en dis pas plus je ne sais pas comment ça va se passer donc je ne vous prends pas le site internet mais ici là ce sont exactement tout ce que j'ai pu découvrir dans Paris 2024 au niveau de Decathlon etc et voilà ma casquette là Paris 2024 que j'ai eu au Louvre Rivoli Louvre Rivoli cette casquette m'a coûté à peu près une bonne vingtaine d'euros celle-ci là ce petit sweats sweatshirt polo on va dire 25 euros ici et aussi pour les sportifs on va se mettre au sport les amis parce que moi je vais vous dire quelque chose je suis prêt pour Paris 2024 je vous le dis et on va y aller on va mettre la pâtée et donc je me suis mis avec ce short bermuda qui vaut au moins 15 euros et plus les chaussettes les chaussettes je ne vous ai pas montré je vais vous montrer parce que c'est super c'est vraiment voilà regardez Paris 2024 avec le petit symbole donc moi je les ai payé 10 euros bon ça vaut le coup c'est quand même des chaussettes officielles du Paris 2024 donc les jeux vont se dérouler en Seine-Saint-Denis à la place de la Concorde à la défense non pas à la défense à Seine-Saint-Denis oui ça c'est sûr place de la Concorde après il va y avoir les Invalides etc et donc j'ai aussi acheté quelque chose d'autre le Paris 2024 ceci c'est un support pour tous fans de jeux olympiques surtout à Paris 2024 regardez on a plein de questions par exemple les légendes du judo là vous reconnaissez qui c'est lui je vous donne pas de réponse c'est il faudra acheter le livre ça va coûter 9,95 écoutez c'est génial là vous voyez hop vous voyez tout ça c'est magnifique hein et donc il faut savoir que il y a aussi la peluche je ne l'ai pas acheté mais donc l'emblème de la peluche notre sponsor notre peluche officielle des jeux de Paris ici attendez voilà je devais l'avoir quelque part c'est celle-ci elle elle est prête pour faire un sprint ça c'est sûr incroyable et après nous avons un cahier ludique pour tous adultes et vous avez aussi la mascotte de 2024 pour enfants le livre d'activité le prochain qui coûte au moins 7,95 euros donc alors moi j'aime bien les jeux olympiques parce que dans les jeux olympiques on parle des jeux paralympiques les jeux paralympiques c'est des personnes qui ont des handicaps physiques ou mentales ou psychiques ou même aveugles etc et ça je trouve que c'est important je dis que c'est vraiment important d'inclure ces jeux là parce que ça montre aussi que voilà hein le handicap c'est le handicap mais il y a toujours une force humaine incroyable et j'aime bien alors c'est pour ça que dans ces jeux je vais y aller à la cérémonie d'ouverture je ne suis pas invité je vais aller gratuitement le 26 juillet à 8h30 20h30 je vais regarder et tout je serai à côté chez mon frère et on va regarder toutes les installations et ensuite je vais essayer de me... je voulais vous dire que ici c'est ma petite tour Eiffel, ma préférée Paris 2024 cette-ci combien elle m'a coûté ? 25 euros je crois donc voilà donc 26 juillet cérémonie d'ouverture gratuit et tranquille vous y allez sans problème par contre si vous voulez assister au football ou à la natation ou au judo etc il fallait être tiré au sort et acheter des billets bien avant parce qu'il fallait se préparer en mai maintenant malheureusement c'est trop tard mais il n'est jamais trop tard pour aller voir les JO car il y a la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture je ne sais pas les amis comment ça va se passer je n'ai pas encore l'information pour savoir si la cérémonie de clôture va être gratuite donc voilà et sur ce bah voilà là j'ai mon suite comme vous pouvez le constater et que vous dire de plus ? que c'est un événement que j'ai hâte qui arrive et puis je vais me mettre au sport alors un an de sport pour moi c'est dur mais je ne vais pas faire un an là j'ai une semaine chez moi donc je vais faire du sport en thème Paris 2024 et 2024 on va être Paris pour y aller allez salut les fans de sport et puis les sportives et sportifs en herbe soyez alerte car cela va bientôt arriver nous allons pouvoir courir et faire le 100 mètres merci !